Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Tout simplement, on est revenu donc tutoyer en effet les plus hauts historiques. Donc voilà, on a terminé en progression de 0,8% sur le Dow Jones à 16 457 et en progression d'un peu plus de 1% sur le Nasdaq, pas loin des 4 200 points. Voilà donc des propos rassurants de la nouvelle présidente de la FED, Jeannette Yellen, qui a indiqué que le soutien exceptionnel qui était mis à disposition pour l'instant de l'économie américaine allait se poursuivre encore le temps nécessaire et qui serait donc prolongé au-delà sûrement de 2014. Voilà donc ça relance un tout petit peu les craintes qu'avaient eues les investisseurs sur une éventuelle remontée des taux à mi-avril. Voilà donc il y a deux semaines, il y avait eu des craintes qui s'étaient un petit peu emparées des investisseurs. Ces craintes-là pour l'instant sont éloignées. Voilà donc ça rassure un petit peu les marchés. Donc les liquidités vont continuer à couler à flot sur les marchés. Un mot sur l'Asie maintenant. Quelle était la tendance pour les marchés asiatiques ce matin ? Alors deux indicateurs intéressants ce matin en Asie, d'abord en Chine, on a eu l'indice officiel manufacturier qui a progressé comme attendu en mars à 50,3. Après 50,2 en février, c'est un tout petit peu au-dessus des attentes du mois précédent et notamment au-dessus des 50, qui délimite zone de croissance, zone d'expansion de l'activité, zone de contraction, de récession. Voilà donc ça a rassuré un tout petit peu les marchés. Et une enquête au Japon, donc l'indice Tankan, qui mesure le moral des grands industriels, qui est ressorti au plus haut depuis 2007 à plus 17 en mars. Voilà donc tout ça, ça a permis au marché asiatique de se comporter relativement bien, même si on a eu quelques prises de bénéfices en fin de séance au Japon où on a clôturé son Nikkei en baisse de 0,24. On gagnait 0,60 sur l'indice Shanghai et pas loin de 1% sur l'indice de Hong Kong. On passe à Paris maintenant, Frédéric, le cas qui est-il lui aussi rassuré ce matin ? Oui en effet, alors hier on a un petit peu dévissé sur la clôture ou sur le fixing de clôture, on a perdu 0,5. Aujourd'hui on reprend ses 0,5% à 4 415, on s'installe au-dessus des 4 400. On se rapproche de nouveau du plus haut annuel qui avait été établi le 7 mars dernier à 4 432. Et là aussi en zone euro ce matin et notamment en France, on a eu donc un indice des directeurs d'achats manufacturés rassurants en France puisqu'il est ressorti au plus haut depuis 33 mois en mars à 52,1. Alors qu'en zone euro, il a progressé pour le 9e mois consécutif. Voilà donc des indices rassurants aussi bien en France et en zone euro qui permettent aux indices européens de reprendre un petit peu d'altitude. Du côté de l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors en ce qui concerne l'indice, pour l'instant on a une configuration graphique qui est très positive au-dessus de 4 385. Au-dessus de ce niveau-là, on devrait pouvoir aller chercher cette fameuse résistance importante située autour de 4 430, 4 440. Au-delà, on pourrait aller chercher, donc s'inscrire sur des plus hauts annuels. Et néanmoins, si on repasse en dessous de 4 385, là on aurait une première alerte. Mais le vrai véritable seuil d'invalidation de cette tendance légèrement haussière se situe à 4 345. Un mot du côté microéconomique, je crois qu'Alstom est encore la star du jour. En effet, après la journée d'hier, comment ne pas reparler aujourd'hui d'Alstom qui s'envole littéralement sur l'indice CAC 40. C'est la plus forte progression de cet indice, qui gagne 7% au-dessus des 21 euros. Voilà, donc tout simplement, Alstom a annoncé la cession de son activité ce matin de production d'échangeurs de vapeur au Fonds d'investissement européen Triton. Donc pour un montant de 730 millions d'euros, cette opération s'inscrit tout simplement dans le cadre de la stratégie des ventes d'actifs du groupe industriel qui espère finaliser le terme au premier semestre de cet exercice, donc cette cession. Voilà donc un titre qui, pour l'instant, survole le marché en progression de 7%. Très bien, merci Frédéric pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. C'est parti. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Merci.